Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous présente comme sponsor de cet épisode un livre audio que vous allez adorer retrouver sur l'ISI. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, le fameux best-seller de Lise Bourbeau, déjà invitée dans Métamorphose, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. En comprenant leurs mécanismes, on avance sur notre chemin de guérison pour aller vers qui on est vraiment. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau est un livre incontournable que vous pouvez retrouver sur l'ISI.audio et sur toutes les plateformes de livres audio. Merci à eux et maintenant, place à l'invité du jour. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Échouer sans cesse devant les mêmes épreuves, souffrir d'addiction, multiplier les ruptures amoureuses, répéter encore et encore le même comportement qui parfois nous dessert. Si la répétition est positive quand elle nous permet d'apprendre, de nous épanouir et de nous affirmer toujours davantage, elle peut aussi être le moteur de l'échec quand elle nous fait rejouer à notre insu les traumas de l'enfance. Mon invité du jour étudie l'inconscient depuis plusieurs décennies, professeur à l'université de Paris 7 pendant 30 ans, psychiatre, psychanalyste proche de Lacan. Il est aussi l'auteur de très nombreux ouvrages. Alors pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs ? C'est aussi le titre de son dernier ouvrage qui est reparu en poche récemment. Avec lui aujourd'hui, nous allons voir en quoi nous pouvons dire « je répète, donc je suis » et essayer de comprendre d'où viennent ces symptômes de répétition et surtout peut-être comment s'en départir. Bonjour docteur Nazio, je suis ravie de vous recevoir dans Métamorphose. Bonjour, et moi très content d'être ici avec vous à Métamorphose. J'ai beaucoup aimé qui éveille la conscience. Ça c'est une formule que me parle beaucoup parce que je passe mon travail. Mon travail c'est d'éveiller la conscience de mes patients et je le fais tout le temps. Donc quand j'ai vu que Métamorphose s'appelle Métamorphose qui éveille la conscience, c'est formidable. L'éveil et la conscience sont deux termes qui sont très féconds, très inspirateurs, très porteurs d'espoir, très porteurs aussi de profondeur. Éveiller la conscience. Merci pour cette belle introduction en réponse. Effectivement, c'est la première fois qu'un invité, en presque 400, peut-être 400 interviews, on sent le grand psychiatre, psychanalyste en vous, qui déjà me fait un premier décodage comme ça de Métamorphose. Et vraiment, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que c'est aussi important de revenir à ce sens premier de cette émission et qui va et qui s'intéresse vraiment aux profondeurs de l'être, avec bienveillance, comme pourrait le faire finalement, je crois, un thérapeute dans son cabinet. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire. Alors, on va parler de ce livre que vous avez déjà écrit il y a de nombreuses années, qui est reparu en poche récemment, parce que je crois que c'est une question clé qui intéresse beaucoup de gens. Qu'est-ce que la répétition ? On va commencer par là et d'où vient-elle ? La répétition, nous savons tous la définir, puisque c'est comme si je demandais qu'est-ce que c'est que le soleil apparaît dans l'Est et il se couche dans l'Ouest. Je veux dire, la répétition, c'est toute notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Nous vivons en permanence en pensant à hier, au passé. Et bien sûr, en pensant à demain, le futur. Donc, qu'est-ce que c'est que la répétition ? La répétition, c'est ce qu'un événement a eu lieu et il va se reproduire plus tard. Parfois, c'est un événement. Parfois, ce sont des sentiments. Parfois, ce sont des expériences douloureuses qui se répètent. Parfois, ce sont des expériences heureuses qui se répètent. Et donc, c'est ça qui m'a... D'ailleurs, je suis allé chez les philosophes très anciens, comme par exemple Pandare. Les gens ne connaissent pas Pandare. Pandare, c'est une merveille des philosophes. Pandare, c'est un philosophe qui vivait à Thèbes. Thèbes est une ville qui existait en Grèce dans l'année 500 avant Jésus-Christ, vous imaginez. Et Pandare, qui était le poète des Jeux olympiques, donc il faudrait parler des Pandare en Paris 2024, par exemple. Oui, très bien. On va le suggérer. Oui, Pandare, c'est une merveille. C'est une merveille, Pandare. Et Pandare disait ça, que tout ce qui existe est une répétition de ce qui a été. Et en lisant Pandare, en écoutant mes passions, en m'écoutant moi-même, je constate une évidence énorme, immense, c'est que tout ce qui est, a été déjà. Madame Guéquier, ce que nous sommes en train de faire, vous et moi, en cet instant, nous l'avons déjà fait. C'est une répétition. Et c'est pas simplement une répétition parce que, dans le sens qu'on peut dire, oui, docteur Nazio, c'est une répétition parce que vous avez déjà eu des autres interviews. Non, non, non. C'est une répétition parce que, étant enfant moi-même, j'ai répondu à un professeur qui m'a posé une question. Ou étant une répétition parce que ma mère me disait, alors Jean-David, c'est mon prénom, qu'est-ce que tu as appris à l'école, ce matin ? Donc, l'âne guéquier existe déjà dans ma vie depuis tout début. Et le docteur Nazio existe pour vous depuis, Anne, depuis toute votre vie. C'est sûr. C'est pas par hasard que vous êtes de l'autre côté du micro. C'est ça. Ce que vous dites aussi, c'est que l'autre, dans la relation à l'autre, réveille, vient révéler, en fait, ce qui s'est déjà joué dans le passé. Exactement. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre réveille en moi, ou me fait réjouer en moi des expériences passées, sans que je me rende compte. parce que la plupart d'entre nous, nous devons vivre naturellement. Je ne peux pas passer mon temps à vivre et à me dire que j'ai déjà vécu. Ce serait horrible. J'ai vu, et nous pensons que chaque moment de notre vie est tout à fait inédit, original, que jamais été vécu. Nous vivons avec une idée de la fraîcheur du présent. Et en fait, non. En fait, nous répétons. Nous répétons notre vie d'aujourd'hui. C'est une répétition merveilleuse de la vie d'hier. Et donc, vous pouvez me dire, mais docteur Nazio, mais alors, ça veut dire que notre vie, c'est déjà quelque chose. Donc, il n'y a pas d'originalité. Il n'y a pas du nouveau. Oui, il y a du nouveau parce que... Mais c'est un nouveau. Le nouveau, c'est le vieux qui se réaccommode aux circonstances présentes. Et c'est vrai qu'on va y revenir longuement, sur cette actualisation. Allez-y, poursuivez. Non, simplement, je voulais ajouter une chose que j'ai constatée. Actuellement, j'ai fait un livre, j'ai écrit un livre sur l'art, sur Bacon et l'autre peintre, Velázquez. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai écrit un livre sur la relation entre un peintre très moderne, Francis Bacon, et un peintre très ancien, 1650 Velázquez. Et en étudiant la relation entre ces deux peintres, j'arrivais à la conclusion que l'art, la création, c'est aussi une répétition. La création, qu'est-ce que c'est que créer ? On croit que créer, c'est innover complètement, faire surgir quelque chose qui n'existait pas avant. C'est pas vrai. Créer, c'est toujours faire surgir quelque chose qui était déjà avant, mais qu'on la réaccommode, on la combine d'une manière entièrement nouvelle. Et en même temps, docteur, quand on voit certains génies, par exemple, je pense à Mozart, qui composait « Si jeune », on se demande d'où viennent ces réactualisations, de presque comme si cette connaissance n'était pas acquise, mais innée. Oui. Alors, dans ce cas-là, c'est ça, le génie. Le génie est celui qui sait reprendre ce qui était déjà là et le transforme dans un nouveau qui va être innovant et créer toute une succession. Il va ouvrir un sillage complètement inédit dans la pensée et dans l'art humain. Mais même le Mozart, son génie a été de reprendre des choses. Personne n'invente rien de nouveau purement. Je veux dire du point de vue strict. Il n'y a jamais rien de nouveau en art et dans notre vie non plus. C'est toujours du vieux qui se réaccommode, qui s'invente d'une autre manière. D'ailleurs, on voit, je remarquais une fois que sur les réseaux sociaux, par exemple, les gens, et moi-même, je fais pareil, on poste toujours plus ou moins la même chose, un peu dans la même veine, et que finalement, on tourne un peu en boucle sans vraiment être très disruptif et innover dans le fond. Même quand on voit de grands écrivains, alors évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, on a le sentiment que c'est toujours un peu dans la même veine, avec les mêmes idées qui se recyclent, etc. Absolument. Absolument. Ça, c'est de la même manière que les peintres, c'est-à-dire, ou même les auteurs, moi-même, dans mes livres, j'écris 34 livres angrières, et je dis toujours la même chose, toujours la même chose. Je vous jure, je vous jure. Avec ce livre sur la répétition, ou bien le livre que j'ai sorti maintenant sur la dépression, que peut-être ça pourrait être l'occasion d'un nouveau podcast, eh bien, c'est impressionnant, c'est toujours la même chose. Sauf que ça change de forme. Chaque fois, ça s'adapte aux circonstances. Mais un peintre, si vous observez bien, vous regardez n'importe, peintons Chagall, eh bien, ça, il peint toujours la même chose. Et c'est le même style. C'est lui, c'est son être. C'est son être qui est là. Alors, ce qui est passionnant, Anne Guequière, c'est de dire, et qu'est-ce que c'est cette chose qui se répète tout le temps et qui veut... Ah, voilà, c'est ça. Et qui veut se manifester. Alors ça, on va en parler et qui veut se dire. Avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu des différentes formes de répétition parce qu'il y a des répétitions qui sont plutôt saines, pathologiques, et d'autres qui sont la revivissance thérapeutique, qu'on fait rejouer. Oui. Pour espérer la guérir. Tout à fait, tout à fait. D'abord, je voudrais qu'une chose importante pour nos auditeurs, c'est de bien comprendre qu'on parlait de ce qui se répète. Ce qui se répète, c'est notre passé. Il faut dire les choses clairement. C'est toujours le passé de hier. C'est ça qu'il disait Pandar. C'est toujours le passé qui se répète. Donc, point numéro un. Point numéro deux, effectivement, il y a différentes façons que le passé revient au présent, se répète dans le présent. D'abord, dans le souvenir. C'est-à-dire, je me souviens de quand j'étais enfant. Deuxièmement, dans les actes, dans les actes de tous les jours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre entretien de ce matin, vous en Suisse, moi à Paris, eh bien, cet entretien, c'est une répétition du passé. D'un passé, pas d'une vieille entretien que j'ai fait à RTL ou à Europe 1. C'est la répétition, comme je vous ai dit, d'un échange avec mon professeur de géographie quand j'étais au collège. Non. C'est toujours... Ça se répète dans les actes. Et troisièmement, ça se répète, effectivement, dans des souffrances. Alors, nous avons trois choses. Ça se répète dans les souvenirs, dans la tête, dans la conscience, pour revenir à votre éveil à la conscience, ça veut dire... Ça se répète dans notre rémémoration, c'est la rémémoration. Le passé se répète dans notre présent, dans nos actes de tous les jours. Et parfois, je vais le dire tout à l'heure, dans des trois choses très importantes de notre présent, je vais vous le dire tout à l'heure. Et puis, troisièmement, ça se répète dans des souffrances. Effectivement, dans des erreurs, comme je dis dans mon livre, dans des choses qui nous font du mal, qui nous font souffrir, et qui se répètent. Et... Alors, une chose que je voudrais dire, c'est... D'accord, la rémémoration, c'est clair, le passé se répète dans la tête, dans le souvenir, mais il se répète de façon positive, heureuse, dans trois actes importants, que... Là, c'était mon travail avec mes patients qui m'a permis de dire ça. Et... Un, c'est dans le choix du métier. Deux, c'est dans le choix de mon partenaire de vie, avec lequel je vis. Attention, c'est pas une aventure, c'est... Le passé se répète surtout lorsque je vais choisir mon partenaire avec lequel je vais fonder une famille, ou qui va compter dans mon histoire. Il faut quelque chose d'installer dans ma vie du partenaire. Un partenaire stable et important. Et troisièmement, le passé va se répéter aussi dans le lieu dans lequel nous sommes. On a commencé notre échange en parlant de la Suisse et je dirais sans vous connaître Anne Guéquière que c'est pas par hasard que vous êtes là à Saint-Léger, au bord du lac Clément. Je connais pas votre vie, je connais pas votre histoire, mais si je... Si on pouvait travailler ensemble de façon intime dans votre vie, on saura que vous répétez quelque chose en étant là à Saint-Léger. Donc, pour moi, et ça, je l'ai appris, on me l'a enseigné, c'est mes patients qui m'ont appris ça parce que je voyais un patient et je voyais que son métier était quelque chose qui effectivement avait des résonances avec son passé. Ou bien que la femme qui partageait sa vie avait été un personnage important aussi, c'était la répétition d'un autre personnage dans son histoire d'enfant. Ou bien, effectivement, que le fait d'avoir choisi le lieu pour vivre à tel ou tel endroit n'est pas le fruit du hasard. C'est une répétition de quelque chose du passé. Donc, voilà les trois actes. Il peut y avoir d'autres, mais c'est surtout ces trois-là qui m'ont toujours impressionné. la femme qui partage ma vie, le métier que j'exerce et le lieu où je vis sont trois choses qui ont des résonances dans mon passé. Donc, c'est important de toute façon d'être en conscience sur ces trois sujets ou objets-là ? Absolument. Absolument. Je suis très... Quand je reçois... Je parle de mon travail avec mes passions que je reçois. Je suis toujours très sensible à ces trois aspects de la vie, de celui qui me parle, de celui qui est en face de moi et me parle, avec qui il vit. Je pose toujours la question quand je commence... Pour les enfants, parfois, je reçois des enfants et j'ai appris ça qu'un enfant, par exemple, je ne lui pose pas la question est-ce que tes parents... Tu as des parents ou tes parents sont vivants ou tes parents se sont séparés ? Je ne pose pas les questions comme ça. Ça serait... Ça serait... pas une bonne chose. Ça serait une maladresse. Moi aussi, je fais comme vous. Je pose des questions cette fois à mes patients. Et par exemple, à l'enfant, je lui dis, il dis-moi, qui habite dans ta maison ? Qui est dans ta maison ? Et alors, il me dit, mon papa. Et je dis, et alors, mon papa, ma mamie. Et ta maman ? Non, ma maman est séparée de mon papa, par exemple. C'est comme ça que j'apprends en demandant avec qui tu habites. Et parfois, ça me sert aussi pour savoir qu'il y a tel ou tel animal domestique, par exemple. Je dis, il me dit, voilà, j'habite avec mon papa, ma mamie. Je dis, et il n'y a pas un chat ? Tu n'as pas un chat ? Ah oui, oui, j'ai un chien, et ta 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 ta. C'est très important de demander avec qui tu habites, au lieu de dire quels sont tes parents, par exemple. Alors, ça vaut pour des personnes qui sont effectivement soit des enfants qui ont leurs parents, des personnes qui sont avec un conjoint, une conjointe, mais aussi l'absence de l'autre. Absolument. Évidemment. Dis quelque chose. Absolument. En tout cas, la question de l'amour, c'est essentiel. C'est comment sommes-nous aimés aujourd'hui ? Qui aimons-nous ? Qui nous aime ? Et vous avez écrit un livre d'ailleurs aussi sur le sujet. Absolument. Absolument. Pour moi, les thèmes... En faisant ce livre sur pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs, je m'étais posé une question et finalement, je propose une réponse. La question que je m'étais posée, c'est... D'accord, je regarde mon passé, je me tourne, je vois mon passé. Eh bien, je me suis posé à moi la question des mêmes... C'est mes patients, comme je reviens à eux parce qu'avec eux, c'est merveilleux. J'apprends tout le temps. Eh bien, quels sont les actes fondamentaux dans une vie ? Quelle est la chose importante qui est arrivée, qui est survenue dans une vie ? Et à ça, j'ai répondu au fil des ans. Je n'ai pas répondu ça quand j'avais 20 ans de métier. Je réponds ça maintenant que j'ai presque 50 ans de métier. Plus de 50 ans. Eh bien, c'est les actes où je m'unis à quelqu'un et les actes où je me sépare de quelqu'un. C'est-à-dire que les actes les plus fondamentaux dans la vie d'un être humain, ce sont les moments d'union et les moments des désunions. C'est les moments où je m'unis à une personne, les moments où je m'unis à un métier, les moments où je m'unis à une maison, les moments où je m'unis à un ami, etc. Tout ce qui fait que je m'unis c'est tout ce qui m'élit, c'est la liaison, c'est l'amour. Et puis, l'autre acte fondamental, c'est les actes de séparation, c'est de rupture, des séparations. Je me suis séparé de mon mari, je me suis séparé, j'ai quitté cette maison de l'enfance que j'aimais tellement, j'ai perdu cet ami qui est mort, etc. Je veux dire, tous les deux grands moments de la vie d'un être humain sont toujours les moments d'union et les moments de séparation. Et pour autant, les moments de séparation peuvent être aussi, pas forcément des moments de désamour, mais aussi des mutations, des transformations de l'être. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a toujours douleur. Il y a toujours, dans la transformation, il y a toujours une souffrance. Parce qu'on a du mal à lâcher le trapèze pour passer au suivant, c'est ça ? Absolument, parce que nous avons du mal à quitter ce qui nous a fait nous-mêmes. Et par exemple, il y a un âge, j'ai écrit un livre sur ça parce que j'étais passionné justement de ce que vous dites, que par moment, il y a des changements, des métamorphoses. Voilà le titre de votre émission. Effectivement, il y a une métamorphose fondamentale, c'est à l'adolescence, c'est à la puberté, et la puberté, c'est extraordinaire. Notre corps change et on sent le corps différemment. L'enfant va sentir ces changements fondamentaux. Les poils dans les pubis, la voix qui change pour les garçons, la menstruation, les règles pour les filles, les seins. C'est-à-dire, il y a une métamorphose, exactement, et ça, ce sont des changements qui sont naturels, sains, positifs, mais qui en comportent. Je quitte mon enfance, là, l'adolescent va se séparer de son enfance pour venir à une nouvelle étape de sa vie qui est l'adolescence. Et d'ailleurs, l'enfant en faisant ça naturellement, comme vous le dites, fait revivre aussi à son parent dans une histoire de répétition, en effet miroir, sa propre séparation et sa propre adolescence, quelque part. Exact. Exactement. C'est-à-dire que, là, ce que vous dites, c'est presque constant dans mon travail avec les enfants. Je reçois les enfants et je reçois, bien sûr, les parents. Et je vous raconte une anecdote parce que ça va intéresser les auditeurs. Et bien, souvent, souvent, non pas souvent, mais quelquefois, il y a les parents qui viennent avec un enfant de 4 ans ou 3 ans et je dis, mais alors, quel est le motif ? Et bien, docteur, c'est le directeur de la maternelle ou notre petit garçon, appelons-le Albert, et il vient, il mort à tout le monde. Il est très agressif et le directeur nous a dit, si, allez voir un psy parce qu'autrement, il va falloir, je ne pourrai plus le recevoir dans la maternelle. Et donc, c'est une motivation très fréquente de consultation chez les enfants. À cet âge-là, c'est quelquefois l'agressivité et l'angoisse. Voilà les deux thèmes majeurs pour lesquels on me consulte souvent, c'est des enfants agressifs ou des enfants angoissés. hélas, pour le cas d'Albert, des enfants angoissés. Et quand j'ai fait l'entretien avec l'enfant, après je fais entrer, d'abord je reçois toujours l'enfant tout seul et après je fais entrer les parents. Et donc, je vais à la salle d'attente, je les fais entrer et ils s'assoient et nous sommes tous les quatre, l'enfant, les deux parents et moi. Et donc, je m'adresse aux parents pour qu'ils m'expliquent plus clairement ce qui se passe. et à la fin de l'entretien, parce que je le sais déjà, parce qu'il y a la répétition. Et alors, je lui dis, mais je vois que le problème d'Albert, c'est qu'il a des moments de rage, des moments d'agressivité. Est-ce que l'un de vous, quand vous étiez enfant, a été avec des problèmes d'agressivité ? Et là, je vois la mère qui dit, oh mais aucun docteur, aucun. Il y a un silence et le mari me regarde et me dit, non, moi oui. Et l'enfant me dit, mais toi oui, pourquoi tu dis ça ? Mais parce que j'avais ce type de problèmes quand j'étais enfant. Et donc, vous me parliez de l'influence qu'il y a à l'adolescence sur les parents qui renvoient à l'adolescence de ses propres parents. Eh bien, là, voilà, qu'un enfant, un symptôme d'un enfant qui est, par exemple, l'agressivité, renvoie aux parents à l'agressivité que ses parents ont pu manifester étant enfant, par exemple. Et cette répétition est fréquente, très fréquente. Il y a l'agressivité qui se répète des parents chez l'enfant. Il y a l'énurésie, c'est-à-dire faire pipi au lit. Souvent, les parents avaient pipi au lit et l'enfant à pipi au lit. L'angoisse, alors l'angoisse, c'est aussi un autre motif de répétition, c'est-à-dire l'enfant angoissé que je découvre qu'il y avait la mère qui est très angoissée. Ça, c'est un très, très important, ce type d'exemple où la répétition n'est pas la répétition à chez un même être, mais c'est une répétition entre deux, deux générations. On peut regarder du côté des grands-parents, effectivement ? Aussi. Si la répétition n'est pas aussi claire chez les parents, par exemple ? Aussi, souvent, souvent, quand je parle de l'agressivité, je reviens à cet exemple de l'agressivité, la mère et le père peuvent me dire écoutez, non, moi non, mais mon papa, la mère dit ça, mon père, il est particulièrement agressif, il a eu même des problèmes, etc., etc. Oui, absolument, ça peut aller jusqu'à la troisième génération, c'est-à-dire la génération des grands-parents. Oui. Alors, est-ce qu'on peut assigner à la répétition un but à atteindre dans cette idée de je répète donc je suis ? Quel serait le but de cette répétition ? C'est vraiment de finir par absorber la charge émotionnelle pour faire passer quelque chose et que ça ne se répète plus ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Oui, oui, on peut expliquer ça comme ce processus de réaccommodation, je dirais, la répétition permet de rééquilibrer notre système d'énergie, effectivement, mais une correction, si vous me permettez, Anne Guéquier, et il n'y a pas un but de la répétition comme je disais dans le livre. Je veux dire, la répétition est un phénomène qui nous dépasse. Nous sommes poussés par la répétition, portés par la répétition, entraînés par la répétition à tel point que j'utilise une expression le principe de répétition. Freud avait, je vais mentionner Freud, Freud avait utilisé l'expression principe des plaisirs pour dire que c'est un peu comme Épicure, c'est-à-dire que l'humain, l'être humain est animé par le plaisir. Bon, il cherche le plaisir et en même temps il fuit le déplaisir. Voilà, voilà ce que disait Épicure et Freud derrière. Et là, nous avons un autre principe. C'est pas le principe du plaisir, mais le principe de la répétition. c'est-à-dire que nous sommes poussés par les phénomènes d'une répétition que nous ne contrôlons pas, qui parfois nous fait du bien, nous consolide, nous réaffirme, permet que mon identité, je me sens moi-même, je sens moi un guéquier maintenant que je vous parle en cet instant, je suis avec, j'écoute ma voix, d'ailleurs, le technicien me disait vous écoutez bien votre voix, j'écoute bien ma voix, et bien cette voix, je la connais cette voix, cette voix, elle est ma voix dès toujours, dès l'enfant que j'étais, elle a changé bien sûr. Donc, dans ma répétition, je me consolide, je me affirme, et j'affirme mon identité. Et alors, vous me demandiez si effectivement, il y avait dans le je répète, donc je suis, effectivement, c'est je répète, donc je suis, et l'être que je suis, c'est le résultat de toute une histoire où il y a un fil qui se maintient, qui est permanent, quelque chose d'une même été à l'intérieur de moi qui ne bouge pas, qui est difficile à définir, qui est très difficile à définir, c'est mon mystère, c'est le mystère du docteur Nazio, c'est le mystère de cet homme qui nous parle, comme vous, Anne Guéquière, comme c'est lui, l'auditeur qui nous écoute, et chacun de nous a quelque chose de essentiel qui se répète depuis son enfance, même depuis l'époque où il était fœtus, et qu'on ne connaît pas, et qu'on ne connaît pas, et qu'à la limite personne ne connaîtra, c'est quelque chose. Peut-être que mon partenaire, la femme que j'aime, elle sait des choses de moi que je ne sais pas moi-même. C'est peut-être ça qu'elle a saisi de mon mystère, elle a saisi mon mystère à l'intérieur de moi. Mais vous voyez, je m'emballe. Non mais c'est beau, je vous écoute religieusement, vous entendez mon oreille attentive. Mais c'est vrai, quand on entend, on peut se dire oui mais il y a des erreurs qu'on n'a pas envie de répéter. Forcément, dans ces idées de pulsions de mort et de répétitions malsaines, on a envie de s'en débarrasser, je mets même le mot, c'est-à-dire de fuir cela de soi. Et c'est d'ailleurs l'objet de nombreuses consultations en thérapie. Et on se dit que finalement, l'erreur et la répétition pourraient être un sort de message qui nous permet à travers la reviviscence comme on le disait tout à l'heure de du coup passer à autre chose quand même. Tout à fait. C'est-à-dire que la première idée qui apparaît lorsque j'ai un patient qui vient me dire écoutez docteur, ça ne va pas du tout mettant au niveau de la relation d'amour, ça ne va pas du tout, je n'arrête pas de me séparer des couples que j'ai pu constituer, c'est toujours dans une crise, etc. Je peux dire à ces moments-là une première pensée anglaise qui est la pensée qu'effectivement cette personne il y a comme un besoin de se faire mal. Un besoin de se punir. Et effectivement, ça c'est une des grandes découvertes de la psychanalyse qu'il y a des êtres humains et peut-être nous tous à différents degrés parfois nous avons besoin d'être punis pour comprendre parce qu'il faut payer telle ou telle faute telle ou telle à tort peut-être c'est une idée que je me suis fait de la faute. Oui, bien sûr. et je me suis fait une idée de cette faute je me sens coupable et donc je dois payer et parfois je ne paye pas d'une manière consciente je paye en me faisant en entrant dans un travail par exemple et me faisant licencier par exemple et de vivre ça très mal mais sans le savoir je suis en train d'être puni par une idée que je me suis fait et un sentiment de culpabilité qui est en moi et dont je ne suis pas tout à fait clairement conscient souvent dans le travail que j'ai fait avec mes patients on découvre qu'il y avait des fautes qui étaient expiées en se faisant punir et j'ajoute si vous me permettez une autre chose curieuse c'est que parfois la faute c'est la faute d'un aïeul par exemple la faute de mon père mettons et je vais moi me faire punir par la faute ou pour la faute de mon papa mettons c'est mon papa qui fait la faute et c'est moi fils qui paye la faute et qui me fait punir pour ça ça je l'ai constaté dans certains cas c'est pas fréquent mais je l'ai constaté dans certains cas des patients c'est curieux et je voulais le raconter oui ben là on touche plutôt à la psychogénéalogie ou à la thérapie transgénérationnelle par exemple absolument vous avez raison c'est à dire qu'il faut toujours prêter attention à ce qui s'est passé dans la vie de la troisième génération de la génération des grands-parents et même même plus loin ça dépend je n'y vais pas souvent si loin mais déjà dans la je suis très attentif dans l'histoire de mes patients à savoir comment ça s'est passé pour les grands-parents oui parce que souvent la vie des grands-parents a une influence sur la vie de l'enfant et du sujet dont je parle que j'ai en face des mois inconsciemment ou inconsciemment c'est-à-dire même s'il n'a pas été forcément en contact rapproché avec ce grand-parent avec ses grands-parents oui oui ça dépend par exemple ça passe à travers le père parce que ça va produire des effets sur le père ou sur la mère et du coup le père et la mère vont avoir un effet sur l'enfant c'est très complexe cette relation des générations mais une chose c'est sûre ça passe entre les trois générations il y a toujours des choses qui passent qu'on soit conscient ou pas c'est très important comment nous recevons nous dans notre présent d'adulte l'histoire de nos parents et l'histoire de nos grands-parents oui alors est-ce que vous pourriez nous éclairer sur justement ces pulsions saines qui nous entraînent vers des répétitions finalement plutôt agréables et heureuses et des pulsions plutôt de mort pathologique qui nous entraînent vers ces répétitions qui nous font souffrir quelque part est-ce que d'abord les deux aussi peuvent cohabiter voilà ce sera une autre question oui tout à fait c'est-à-dire que cette idée vient d'un pédocle vous voyez je cite beaucoup nos philosophes anciens un pédocle avait l'idée qu'il y avait le mal et le bien bon vous me direz que le mal et le bien ça existait depuis toujours bien sûr surtout avec les religions c'est la morale le bien et le mal mais à partir d'un pédocle la psychanalyse va établir que nous avons des forces à l'intérieur de nous qui font des forces qu'on appelle les pulsions de vie et des forces qu'on appelle les pulsions de mort bon les pulsions c'est le nom qu'on donne à des inclinations ça existait toujours cette idée que l'être humain a à l'intérieur de lui des tendances des forces des besoins des choses qui poussent très liées au corps aussi c'est pas ce sont des forces très physiques aussi et bien il y a deux forces on peut il y a plusieurs forces il y a la force par exemple sociale c'est à dire ce qui nous pousse à être en société il y a les forces d'autoconservation c'est à dire ce qui nous pousse à dormir à manger il y a des forces sexuelles celles qui nous poussent à faire l'amour et à avoir le plaisir sexuel quelle qu'il soit la forme etc etc mais il y a deux forces très grandes importantes il y a la force des vies qui est une force surtout et là je reprends un peu ce que j'ai dit avant et c'est une force qui nous fait lier nous lie à des choses nous attache bon c'est une force d'attachement là je suis avec vous j'ai devant moi un micro et bien j'ai une force des vies j'ai une force de m'attacher c'est à dire je me concentre à vous répondre à penser aux auditeurs et à m'engager j'y vais vers ça je m'engage je me lis je m'attache et puis il y a des forces qui sont les forces des morts les pulsions des morts qu'on appelle et ça sont les forces de la séparation de l'éloignement de la de la rupture de tout ce qui est coupé séparé et donc voilà les deux forces la force des vies et la force des morts la force du lien de lier de se lier de l'attachement et la force de la séparation des ruptures c'est pour ça que je disais que dans notre vie il y a surtout ces deux types d'actes et bien comme vous le dites Anne Guéquier il y a ces deux forces pulsions des vies et des morts se croisent en permanence à l'intérieur de nous et ce qui fait que notre vie aujourd'hui est faite des moments d'attachement et des moments d'éloignement tout le temps on a ça en permanence et alors voilà pourquoi je vous répondais ça qu'est-ce que vous m'avez posé comme question ? Non non c'était ça on parlait des pulsions et de ce qui s'outendait finalement et à ce sujet vous parlez aussi de Spinoza qui parlait de persévérer dans l'être de cette force spinozienne de cet élan qui nous fait persévérer dans l'être et évidemment ça a beaucoup à voir avec cette idée aussi de répétition Tout à fait c'est-à-dire bon vous citez cette phrase que je pourrais à la limite c'est ma c'est ma consigne c'est c'est une phrase que qui est très présent pour moi des Spinoza persévérer dans l'être c'est c'est formidable parce que ce qu'il dit c'est vivez tout simplement Spinoza est en train de nous dire persévérer dans l'être c'est vivez profitez de la vie sentez la vie en vous et vivez là savourez ce moment dans lequel vous vivez persévérer dans l'être à nouveau je m'excuse de prendre à nouveau comme exemple notre entretien persévérer dans l'être c'est savourez ce moment que je vis avec vous persévérer dans l'être c'est d'être ici d'être maintenant là dans le présent de ne pas penser à mon voyage de demain ni pas penser à mon passé d'hier c'est d'être là dans le présent et Spinoza disait ça alors effectivement maintenant je me souviens de ce que vous me posiez comme question effectivement toutes ces forces la force des vies ces forces de lien d'attachement de vivre dans le présent de persévérer dans l'être c'est ça qui me constitue qui va être qui va tisser le fil de ma vie qui va faire que je sois ce que je suis c'est mon identité qui s'efforge en ces moments aujourd'hui je fais cet entretien avec vous demain je ferai d'autres entretiens demain je parlerai à quelqu'un et c'est ça qui me constitue et petit à petit va me donner cette consistance d'être ce que je suis et c'est pour ça que je disais je répète donc je suis c'est ça alors à la fois nous sommes la répétition de nos actes passés ou de nos vécus passés qui sont en train de nos blessures mais aussi de nos joies et de ces fameuses ce que vous appelez des scènes fantasmées qu'on rejoue et en même temps où se trouve le libre arbitre est-ce qu'il existe ? Le libre arbitre c'est un vieux problème de la philosophie depuis des siècles cette question c'est-à-dire que la question souvent l'expression libre arbitre beaucoup de gens ne le connaissent pas moi-même je ne le savais pas au début on m'est parlé libre arbitre je ne savais pas ce que ça voulait dire je voudrais l'expliquer un instant très bien libre arbitre ça veut dire que je suis libre de agir et de décider de faire ou de ne pas faire telle chose bon libre arbitre ça veut dire que je suis libre dans ma décision et bien c'est un problème ça c'est un problème parce que je ne suis pas si libre de ça je ne suis pas si libre de faire ou ne pas faire j'ai un marge des manœuvres pour faire et pour décider je peux décider d'interrompre notre entretien par exemple je peux décider de faire telle ou telle chose demain mais l'essentiel dans ma vie je ne l'ai pas décidé je ne sais pas je suis d'origine argentine si vous me permettez c'est pour ça que mes auditeurs nos auditeurs doivent entendre mon accent et mon accent c'est d'origine argentine je ne sais pas pourquoi je suis là je ne sais pas pourquoi je suis en France je ne sais pas pourquoi j'ai cette femme qui m'attend chez moi et avec laquelle je vais déjeuner je ne sais pas je ne sais pas pourquoi j'ai quatre enfants je ne sais pas pourquoi je suis psychiatre et psychanalyste bien sûr à chaque question il y a mille réponses mais au fond je suis porté par des forces qui ne dépendent pas de moi alors il y a des gens vous imaginez bien c'est facile beaucoup des gens pensent que c'est Dieu ça c'est c'est la religion qui apparaît là tout de suite je ne crois pas en Dieu mais je crois qu'il y a des forces qui m'ont conduit à être là où je suis en cet instant et qui vous ont conduit à vous à être là où vous êtes mais le libre arbitre c'est que vous avez pensé à faire un programme qui s'appelle métamorphose l'éveil de la conscience d'accord mais ça c'est votre arbitre c'est votre décision vous avez été inspiré d'ailleurs parce que c'est sûr que le mot métamorphose n'est pas venu comme ça par hasard beaucoup de choses ont conduit à cette idée d'inventer ces programmes mais ça c'est vous voyez il y a une part des libres arbitres très courte très limitée c'est pas énorme c'est pas énorme l'essentiel de ce que nous sommes n'est pas libre arbitre ça veut dire l'essentiel de ce que nous sommes et l'essentiel c'est le métier le lieu où nous vivons la personne avec laquelle nous partageons ce que nous unit ce qui nous sépare ça ce n'est pas le libre arbitre c'est décider à l'avance décider ou à l'avance ou décider par des forces que nous ne contrôlons pas et qui nous gouvernent c'est ça d'ailleurs vous dites j'aime beaucoup dans votre livre l'histoire de notre vie affective est une stratification de fantasmes significatifs et ensuite vous dites derrière un symptôme qui se répète il y a un fantasme qui s'exprime qui s'extériorise et derrière le fantasme il y a le réel et en fait le réel c'est l'énigme à la fois du commencement mais de la fin c'est ça qu'on retrouve aussi dans cette histoire de libre arbitre exactement c'est à dire c'est ce réel là qui nous on dirait comme ceci je crois qu'il y a une phrase de Sartre je ne me souviens pas exactement mais l'idée est la même c'est à dire je suis l'enfant des forces qui me gouvernent bien ok je suis le produit de ces forces et bien le libre arbitre c'est ce que j'ai fait de moi avec mes décisions c'est à dire il y a d'abord le produit des forces qui nous gouvernent et après il y a la part très étroite où j'essaye de m'occuper de moi-même et je peux il y a des décisions à prendre mais qui sont plutôt dans la surface c'est pas l'essentiel c'est ça alors je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs ont envie aussi de comprendre comment sortir de ces schémas de répétition comment la psychanalyse se propose-t-elle de traiter la répétition pathologique et vous dites ce qui n'a pas trouvé de signification dans notre tête revient toujours dans nos actes c'est ce qu'on a dit et inversement ce qui trouve sa signification cesse de revenir alors comment le psychanalyste finalement travaille avec ces notions-là oui et alors d'abord c'est pour la répétition pathologique numéro un ça veut dire la répétition pathologique c'est toujours la répétition d'un événement qui a été très douloureux dans notre enfance et qui prend différentes formes pour revenir au présent ça veut dire différentes formes parfois c'est des symptômes des souffrances et quand j'écoute mes patients il y a une souffrance aujourd'hui je peux dire sans trop d'erreur qu'il y a eu un problème lorsqu'il était enfant ou adolescent ou même ou même à la naissance par exemple hier j'ai voyé une femme qui a des problèmes aujourd'hui d'angoisse en permanence des TOC c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs et quand on parle avec elle je parlais avec elle pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé quand elle était enfant ou quand il était adolescente en général les choses importantes se passent entre 0 et 16 ans pour moi dans mon expérience c'est ça c'est entre 0 et 16 ans et parfois avant la naissance parfois avant la naissance et justement les cas de cette patiente on va l'appeler Dora et bien le cas de Dora c'est qu'effectivement elle est née prématurée elle est née prématurée et elle a été en couveuse pendant un mois et demi avec une mère qui ne venait même pas à la couveuse parce que la mère était très malade après l'accouchement un accouchement prématuré donc ça déjà Anne Guéthière un mois et demi pour ces bébés qui est née prématurée je peux vous assurer que ça déjà c'est un traumatisme qui va se répéter comme une répétition pathologique lorsque cet enfant sera adulte et que les souffrants d'aujourd'hui sont la répétition de ça alors vous me demandiez et bien docteur Nazio s'il vous plaît et comment on fait pour éviter que ça ne continue pas la répétition de ce qui nous fait du mal et bien ce n'est pas toujours facile premièrement sachant-le ce n'est pas toujours facile mais la méthode que j'utilise et je réussis souvent mais quand même je veux que les auditeurs sachent que ça ne se fait pas comme ça simplement ce n'est pas pour autant que ça prend beaucoup de temps non plus parce qu'il y a des gens qui pensent que la psychanalyse c'est des années et des années pas du tout oui c'est l'image qu'on a dans l'inconscient collectif je sais c'est dommage parce que ce n'est pas comme ça que je travaille mais et bien c'est de par exemple avec cette patiente il va falloir que je revienne avec elle je lui demanderai des photos des photos de quand elle était bébé avec sa maman et je vais travailler à partir de ces photos par exemple et pour revenir à tout ce qui a pu être pour elle cette conscience d'un enfant qui était prématuré et qu'elle a complètement oublié cette période terrible pour un bébé d'être dans une couveuse et de ne pas voir même pas la mère en plus c'est pas seulement la couveuse qui montre que cet enfant était entre la vie et la mort mais en plus il n'y a pas l'autre c'était le père il n'y a pas de figure maternante voilà c'était le père qui venait de temps en temps ce type de séparation en guéquier vous n'imaginez pas c'est quelque chose qui va se répéter avec des symptômes dans la vie adulte c'est ainsi que 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 j'ai constaté que les symptômes d'angoisse en général c'est une répétition des abandons qui ont pu avoir lieu entre 0 et 16 ans la mort d'un grand-père qu'on aime beaucoup ça peut être vécu comme un abandon ou bien beaucoup de choses oui c'est ça c'est le sentiment d'abandon parce qu'en fait l'abandon il n'est pas forcément réel bravo absolument ça c'est très important de le dire parfois l'abandon est objectif parfois il est subjectif la personne imagine un abandon mais vit un abandon mais il n'y a pas eu d'abandon objectivement et puis les symptômes aujourd'hui que je vois de TOC comme celui de Dora d'hier eh bien souvent il y a des maltraitances entre 0 et 16 ans ou des souffrances physiques et cet enfant par exemple a souffert à mon avis avec la couveuse ou bien des enfants qui ont été tapés par les parents ou maltraités par les parents ou humiliés par les parents ça c'est souvent et puis les enfants ou les jeunes qui ont eu des abus sexuels eh bien les manifestations qui apparaissent à la vie adulte c'est des symptômes hystériques des symptômes des douleurs dans le corps des souffrances somatiques qui sont des souffrances somatiques sans toujours des causes organiques répérables donc vous voyez ça c'est une systématisation que j'ai fait dans le travail avec mes patients les patients qui souffrent des abandons peuvent avoir plus tard des symptômes d'angoisse les patients qui souffrent des maltraitances vont avoir plus tard des symptômes obsessionnels des symptômes des troubles obsessionnels compulsifs et les enfants ou les adolescents qui ont eu des troubles sexuels des abus sexuels eh bien vont avoir adultes des troubles hystériques des relations d'amour toujours problématiques alors vous me demandiez qu'ils en aient la conscience ou pas qu'ils en aient le souvenir ou pas d'ailleurs voilà exactement exactement alors comment on les traite comment on travaille avec ça premièrement je reprends votre titre l'éveil à la conscience c'est à dire que bah on travaille c'est pour ça que je disais au début que je suis sensible à ces titres parce que cette formule parce que je travaille tout le temps avec l'éveil à la conscience c'est à dire pourquoi parce que pour moi l'éveil à la conscience pour voir l'éveil à la conscience en métamorphose c'est la connaissance pour moi l'éveil à la conscience c'est la guérison c'est que quand on est conscient mais inconscient ému attention il faut pas être simplement conscient c'est pas savoir c'est un savoir avec émotion alors là oui on a une chance que la souffrance arrête de se répéter parce que c'est vrai qu'on peut être en effet se souvenir analyser comprendre mais est-ce que ça suffit est-ce qu'il faut ensuite passer aujourd'hui se développent beaucoup des thérapies aussi psychocorporelles où je pense même à des thérapies type constellation familiale etc. où on va rejouer des scènes dont on se souvient ou dont on ne se souvient pas d'ailleurs je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous ? oui je parle dans mon livre je donne un exemple clinique d'un patient qui avait ses problèmes de répétition de répétition pathologique pour tout vous dire son papa le tapait il le mettait dans les toilettes l'enfermait dans les toilettes c'est-à-dire devant le WC après de l'avoir tapé le tapait les fesses c'est-à-dire qu'il le dénudait et il tapait les fesses donc humiliation est très liée à tout ce qui était caca anal etc et bien cet homme adulte va répéter ça c'est-à-dire que il vit avec sa femme il vit avec ses enfants mais il a besoin de s'enfermer dans les toilettes et de faire des choses très brutales du point de vue sexuel bon je vais pas trop trop être précis mais enfin en tout cas pour arrêter ça on a dû reparler de ça revivre et c'est dans sa parole qu'il était très ému c'est ça que j'appelle revivissance mais une chose que je voudrais préciser à nos auditeurs c'est qu'il faut que je suis très attentif à ne pas reparler des traumatismes comme si de rien n'était attention lorsqu'on parle des traumatismes lorsqu'on revient des traumatismes lorsqu'il y a un revécu du traumatisme il faut le faire avec beaucoup d'attention beaucoup de délicatesse pour ne pas provoquer justement l'effet contraire de ce que nous faisons absolument il faut revenir c'est quand on revient sur une blessure il faut être très délicat je suis toujours très attentif à cet aspect de de la délicatesse du tact avec mes patients voilà voilà Docteur Nazi on arrive à la fin de ce podcast en conclusion vous avez déjà cité ces philosophes antiques vraiment et qui et qui finalement font écho à ceux plus contemporains qui disent la même chose c'est à dire que finalement le temps lui-même pour reciter ce philosophe que vous avez cité tout à l'heure Pindar c'est ça ? Oui Pindar je ne sais pas comment on dit Pindar voilà Pindar le temps lui-même ce père universel ne saurait empêcher en fait il parle évidemment de la répétition des choses qui ont eu lieu voilà d'avoir été puis de renaître alors c'est vrai quand on entend ça il y a quelque chose d'un peu fataliste qui nous dit oh là là mais moi je veux m'en sortir et en même temps c'est une réalité je suis fait de ce que j'ai été Voilà exactement merci de le dire c'est une une bonne synthèse de mon idée effectivement nous sommes ce que nous avons été mais différemment grâce à à à nos adaptations l'être humain s'adapte en permanence et l'entretien d'aujourd'hui n'est pas le même que celui que j'ai fait quand j'étais enfant avec mon professeur de géographie mais on s'améliore chaque fois mais l'essentiel reste le même oui c'est ça merci infiniment on aura envie de vous écouter de parler avec vous pendant des heures docteur Nazio je rappelle à nos auditeurs le titre de ce dernier ouvrage pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs qui est reparu aux éditions Paillot et Rivage ainsi que de alors je vais en citer d'autres justement vous parliez de celui sur la dépression qui s'appelle tout le monde peut-il tomber en dépression vous avez aussi écrit avec Françoise Dolto tout à fait vous avez eu cette chance aussi et eux et inversement de rencontrer des personnages aussi qui ont marqué l'histoire on n'a pas parlé dans le détail de Jacques Lacan mais vous avez aussi beaucoup écrit sur sur ses propres analyses absolument quelle relation vous aviez avec Jacques Lacan c'est-à-dire que je suis psychiatre et j'étais un jeune psychiatre en Argentine et j'ai découvert Lacan c'était dans les années 67 66 67 et donc je me suis dit je lui dis à mon épouse nous venions de nous marier je dis tiens pourquoi on n'irait pas en France pour étudier avec Lacan et c'est ainsi que que nous sommes arrivés en septembre 69 et à partir de cette date je je travaillais avec Lacan et j'ai eu la chance que Lacan avait été traduit à l'espagnol et que le livre qu'avait publié avait été publié il était il était très fâché contre ce livre publié en Mexique et donc il m'a demandé si je pouvais le corriger et je lui ai dit oui monsieur docteur à condition que si vous me permettez je puisse travailler avec vous et c'est ainsi que j'ai eu cette chance exceptionnelle de dîner ensemble en tête à tête avec Lacan plusieurs fois avec nos papiers sur table sur la table on allait au Décameron rue rue du Bac un restaurant qui existait dans les années 70 71 et là c'était une merveille quand j'y pense c'est à dire c'est comme ça que je connais lui parfois il m'a demandé de venir à sa maison de campagne à travailler bref c'était chaque fois où je lui apportais des problèmes de la traduction à l'espagnol et ça m'a permis de le connaître de très près bien sûr et après bon je continue à travailler avec lui dans ce que nous appelons une supervision c'est à dire que je supervisais ma pratique avec lui je lui soumettais mes patients etc donc tout ça fait un lien très proche avec Lacan mais c'était pas mon seul maître si je veux dire Tolto je travaillais avec Tolto beaucoup et puis même j'ai eu la chance d'avoir des maîtres merveilleux en Argentine et puis en France aussi d'avoir connu c'était pas vraiment un maître mais c'est comme un frère aîné qui était Serge Léclair qui était dans la communauté des psychanalystes on connaît Serge Léclair et bref j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de trouver des gens merveilleux avec lesquels j'ai beaucoup travaillé beaucoup appris ça c'est formidable et donc à propos de Lacan vous avez aussi écrit 5 leçons sur la théorie de Jacques Lacan tous tous ses ouvrages aux éditions Payot merci beaucoup d'être venu faire un tour dans Métamorphose aujourd'hui pour notre plus grande joie docteur Nazio et à bientôt j'espère à bientôt à bientôt si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel Oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h à l'adresse à l'adresse Sous-titrage FR ?